Alléluia Est-ce que tu peux tenir debout, nous allons donner gloire encore à Jésus dans un temps de prière J'aimerais que tu lèves juste la voix pour bénir Dieu Pour lui recommander ce temps, ce moment Le recommander ce temps que nous avons passé ensemble Qu'il vienne nous parler, qu'il vienne nous instruire Qu'il nous donne sa pensée, qu'il nous fasse du bien Pendant ce court instant que nous allons passer ensemble Tu peux élever la voix Seigneur, ta présence est le ciel pour nous Ta sainte présence au niveau, à notre côté Au milieu de nous, Seigneur, nous rassure plus que tout Et nous sommes dans la joie ce matin De te célébrer à nouveau Pour nous, c'est le temps précieux Ne pas venir dans ta présence, Seigneur, c'est un drame pour nous Nous te sommes reconnaissants, notre Père Bénis ton Assemblée, Seigneur Bénis ton peuple en ce jour Et que la gloire te revienne Merci Père pour tous ceux qui nous suivent A distance, à travers les réseaux sociaux Nous voulons bénir leur vie, Papa Et là où ils sont présentement Nous prions que ta parole fasse du bien Le communique beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâces Et que le sang de l'agneau Notre seul gage de protection actuel Au Père Se répandre sur ton peuple Ici présent et partout ailleurs Bénis et fortifie ton Église Qui est touchée, durement touchée Par, Seigneur, cette manigance de l'ennemi Mais nous restons debout Parce que tu as bâti ton Église sur du roc Et cette Église jamais ne s'effondrira Tant que tu seras le maître et le chef de cette Église Seigneur, cette Église restera debout Que ton Seigneur soit glorifié ce matin Au nom de Jésus Amen Amen, tu peux t'asseoir Bonjour à tous J'aurais tellement aimé Te demander de saluer ton prochain Mais si Constance oblige Je sais que tu bouillonnes d'envie De saluer ton frère, ta soeur De le serrer dans tes mains Mais l'intention déjà volate Amen Et Dieu le lit déjà dans ton coeur A la place du culte ordinaire Du message ordinaire que nous avons Pris le temps de préparer Le Seigneur me met à coeur De passer juste une petite exaltation Donc le message je le mets de côté Nous allons avoir juste une petite exaltation Et puis permettre à ce que nous puissions prier Parce que le temps est mauvais Les temps sont mauvais Et nous devons prendre le taureau par les cornes maintenant Nous ne voulons pas attendre Que le monde vienne nous imposer les choses Nous ne voulons pas attendre que l'ennemi Vienne nous imposer sa façon de voir, de marcher Et l'église doit dicter les règles Et nous sommes forts pour cela Parce que Christ nous a donné son autorité Amen Pendant ce moment difficile C'est là où nous devons faire preuve de foi C'est là où notre foi doit agir plus que tout C'est là où nous devons éprouver notre foi C'est là où on voit qui est l'enfant de Dieu Et qui ne l'est pas Amen Plusieurs pris par la peur Peut-être sont restés à la maison Mais nous n'avons pas peur Nous qui sommes présents ce matin Nous avons bravé la peur Nous avons dit à Satan que tu ne nous vaincras pas Tu ne nous effrayeras pas Et que la loi Même si elle n'est pas abolie Elle a été faite parfaite Par le sang de l'agneau Alors nous ne voulons plus sous la loi Pour que tu viennes nous intimider à nouveau Avec la loi Avec les effets de la loi Nous sommes sous la grâce Et la grâce C'est le sang de Jésus qui parle Sous la grâce C'est comme nous avons évoqué tout à l'heure le sang de Jésus Alors j'aimerais nous inviter A prendre A lire dans notre Bible Le livre de Jean Chapitre 8 Nous allons lire les 11 premiers versets Le message que j'avais préparé est intitulé Dans la salle d'audience S'agissait Ce matin D'une audience particulière Et je crois que l'exaltation va aller dans ce sens Bien entendu nous n'allons pas aller Dans les détails De notre message Mais l'esprit Du message reste Alors ce matin nous sommes Invités à entrer dans une salle d'audience Vous savez dans les salles d'audience Il y a une disposition particulière Dans une salle d'audience Normal Il y a des personnes Qu'on retrouve régulièrement Notamment un juge Celui-là qui est chargé de juger Une affaire Dans une salle d'audience conventionnelle Il y a celui qu'on accuse D'avoir commis une infraction Et donc on veut lui faire payer Cette infraction-là En le condamnant d'une manière ou d'une autre Dans la salle d'audience Il y a ceux qui sont comme les greffiers Qui prennent des notes Dans la salle d'audience Il y a aussi Des avocats Il y a au moins un avocat Qui est là pour défendre L'accusé Et c'est le spectacle Que nous voulons Planter ce matin Travair le livre de Jean Chapitre 8 Le 11 premier verset Qui dit ceci Jésus s'est rendu à la montagne des oliviers Mais dès le matin Il alla de nouveau Dans le temple Et tout le peuple Vint à lui S'étant assis Il les enseignait Verset 3 Alors les scribes Et les pharisiens Dans une autre version Vous allez voir Qu'il est mentionné A lieu et place de scribes Les maîtres De la loi C'est-à-dire ceux qui sont dépositaires De la loi Ceux qui ont écrit Et qui ont été Qui ont transmis Ces lois là De génération en génération Ca fait que Ceux qui détiennent cette loi La maîtrisent totalement De bout en bout Ils sont capables D'interpréter cette loi Et bien entendu De nous dire La sentence Qui vient derrière cette loi Lorsqu'une partie Un article Où une disposition de cette loi Est violée Et donc Alors les scribes Et les pharisiens Amènent une femme Surprise en adultère Et la plaçant Au milieu du peuple Ils dirent A Jésus Maître Cette femme a été surprise En flagrant délit d'adultère Moïse dans la loi Nous a ordonné De lapider De telle femme Toi donc Que dis-tu Il disait cela Pour l'éprouver Afin que Afin de pouvoir l'accuser Mais Jésus S'étant Baissé Écrivait avec le doigt Sur la terre Comme il continuait A l'interroger Il se réleva Et leur dit Que celui de vous Qui est sans péché Jette le premier La pierre Contre elle Et s'étant De nouveau baissé Il écrivait sur la terre Quand il entendit Cela accusé Par leur conscience Ils se retirèrent Un à un Depuis Les plus âgés Jusqu'au dernier Et Jésus resta Seul avec la femme Qui était Là au milieu Alors s'étant Rélevé Et ne voyant plus Que la femme Jésus lui dit Femme Où sont ceux Qui t'accusaient Personne Ne t'a-t-il condamnée Elle répondit Non Seigneur Et Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus Va Et ne pêche plus Voici La parole de la grâce Bien aimé Ce Ce passage Nous plante Comme je l'ai dit tantôt Un décor Digne d'une audience La Bible nous relate Que Jésus Est en train d'enseigner Dans le temple Lorsque surgit Des maîtres de la loi Et des pharisiens C'est deux groupes différents Des maîtres de la loi Et des pharisiens Qui viennent avec une femme Qui est surprise Selon eux En flagrant des lits d'adultère Et ils rappellent Une disposition de cette loi Qui dit Que Moïse Quand il prescrivait cette loi A dit Clairement Que lorsqu'une personne Est prise Dans une telle situation Voici la sentence Qui vient Voici la condamnation Qu'elle mérite Mais toi Que dis-tu ? Amen Je voudrais nous rappeler Juste nous préciser que D'abord cette femme Elle a été prise Parce que Soit disant Commettant l'adultère Mais avec qui Commettait-elle L'adultère ? Ça c'est la première question C'est pour nous démontrer Un peu Des insuffisances De la loi Cette femme Ne commettait pas Certainement l'adultère Toute seule Mais avec un homme Pourquoi est-ce que L'homme N'a pas été traîné Également Sur la place publique Au milieu de tout le monde Et on traîne seulement La femme Ça c'est déjà Une injustice C'est une insuffisance Que la loi nous montre Amen En plus On nous mentionne Que Ces personnes Viennent avec cette femme Et l'exposent Publiquement Au milieu de la foule Bien-aimés La loi Prendra toujours Soin De nous exposer Au milieu de la foule De nous exposer A la vindique populaire La loi Elle est caractérisée Comme ça Parce que La loi Elle est rigide Là où la grâce Est flexible La loi Nous offre pas Une seconde chance Parce qu'elle est Tracée Comme ça Elle est faite Elle est carrée Lorsque vous volez Une orange La loi prévoit Que pour le vol De cette orange Vous devez subir Tel ou un tel Préjudice Et la loi Vous l'applique Qui que vous soyez La loi Vous l'applique Si cela vous est destiné Amen Mais la grâce Vient derrière Pour accomplir Disons pour rendre parfaite Cette disposition En nous offrant En nous offrant Une seconde chance En lieu et place De la condamnation De l'exposition La grâce Nous offre Une autre chance De nous ressaisir De nous reprendre Je disais tant La loi La loi La loi nous expose Et nous sanctionne Mais la grâce Protège Et nous donne Une seconde chance Pour preuve Le bandit Qui était sur la croix Avec Jésus Qui était voué Certainement A aller à l'enfer Par la pure grâce Il a été sauvé Amen Je voudrais dire A quelqu'un Ce matin Que peut-être Que tu peux te retrouver Dans une situation Pareille De ce bandit Qui doit être Crucifié Parce qu'il a commis Une infraction La loi La loi L'a condamné La loi L'a crucifié La loi A prononcé La sentence Sur cet homme Mais juste A côté de la loi La grâce Y était Et la grâce A repris La sentence La grâce A fait une autre Déclaration Pour dire C'est vrai Tu vas mourir Physiquement Mais Je te reçois Dans le paradis Ça c'est le fait De la grâce Tu peux marcher De façon Malsaine Tu peux avoir commis Des actes Qui sont répréhensibles Aux yeux des hommes Aux yeux de Dieu Mais j'aimerais te dire Ce matin Que quel que soit L'acte que tu as posé Quelle que soit La vie Que tu as menée Jusqu'aujourd'hui Il y a encore La possibilité D'être pardonné Et de revenir A Jésus Ça c'est les effets De la grâce La loi La loi est une règle De conduite Une norme juridique Ayant un caractère Général abstrait Et obligatoire Elle indique Ce qu'il y a à faire Face à une situation donnée La loi Ne nous offre pas Une seconde chance Mais la grâce Nous offre Plusieurs Autres chances J'aimerais qu'on regarde Rapidement Dans le livre de Matthieu 18 verset 22 Quand les gens Interrogent Jésus Combien de fois Il faut pardonner Voici la réponse Qu'il donne Je ne te donne pas De pardonner Sept fois Mais sept fois 77 fois De façon indéfinie Ça c'est le fait De la grâce Si aujourd'hui Tu es tombé Dans une situation Télétère Mais la grâce Te permet De te relever Par le simple fait De demander pardon A Dieu De prendre l'engagement De ne plus Recontinuer Et de demander Le sang de Jésus La grâce T'offre Une nouvelle possibilité Un nouveau départ Là où La loi Ne t'offre Aucune autre possibilité Aucun autre nouveau départ Tu dois purger Ta peine Jusqu'au bout Sous la loi Mais la grâce Vient remettre Cette peine C'est vrai C'est vrai que la loi Est venue par Moïse Autant la loi Est venue par Moïse La grâce Est venue par Jésus Christ De Nazareth La loi La loi a été donnée Au Mont Sinai Mais la grâce A été proclamée Au Mont du Calvaire Dans une situation Où Plus rien Plus rien Ne semblait Être normal Une situation Où Celui Qui s'est proclamé Le maître Le dieu Vivant Le roi des rois A été exposé Publiquement Et sur cette croix Il a proclamé La sentence définitive Tout est Accompli Je vous pardonne Toutes vos fautes Voilà la sentence Qu'il a accomplie Et au prix De son sang Ça C'est la grâce La loi A été donnée Au peuple Hébreu Comme Un pédagogue Pour Nous conduire Ce peuple Sur les voies Mais la grâce Elle a été donnée Afin que nous puissions Croire En Christ Et recevoir La vie éternelle La loi Condamne Le pécheur Oui La loi Condamne le pécheur Mais la grâce Sauve Le pécheur Là où la loi Nous condamne Et nous met A mort La grâce Vient Sauver Dans témoigne Cette femme Qui Était condamnée A une mort Certaine La grâce Étant présente A donné une seconde chance A cette femme Va Et ne pêche plus Moi non plus Je ne te condamne pas Le salaire du péché C'est la mort Mais le don Mais le don de Dieu C'est la vie éternelle Quand nous avons péché Nous sommes sous la loi Mais la vie éternelle Vient Pour racheter Cette disposition Et nous accorde Et nous accorde la vie éternelle Mais la loi Condamne Le meilleur des hommes Mais la grâce Sauve Le dernier des pécheurs Oui La loi Condamne le meilleur des hommes Mais la grâce Vient sauver Le dernier des pécheurs La loi Révèle le péché Mais la grâce Vient enlever le péché C'est là la grande différence Aujourd'hui Vous et moi Nous ne sommes plus sous la loi Amen Parce que Christ Est venu rendre cette loi Non pas l'abolir Mais la rendre parfaite Parce que cette loi Elle portait des gènes De quelque chose Qui était imparfait Il est impossible Pour l'humain Que tu es Que je suis De marcher Totalement Selon les dispositions De cette loi Alors Christ Vient Pour combler Les manquements De cette loi En proclamant la grâce Je voudrais terminer Ce temps D'exaltation Comme je l'ai dit tantôt Pour nous donner Suffisamment de temps Pour prier Par rapport Au phénomène Que nous sommes en train De vivre Vous savez Cette pandémie Vient Comme un effet De loi Vient comme la loi D'abord un Pour nous interdire De nous retrouver Dans les lieux de culte Pour prier Pour briser Nos habitudes Nos façons De vivre Pour fermer L'école Pour que les enfants N'aillent plus Au cours Pour briser Cette action Sociale Que nous avons Cette vie Que nous menons Tous les jours C'est l'objectif De cette pandémie Elle vient mettre La peur Dans nos cœurs Alors que la grâce Vient Nous rassurer Là où la peur Veut s'installer Cette maladie Vient comme Une loi Pour restreindre Nos faits et gestes Et nous disons non C'est pourquoi Nous voulons prier Ce matin Nous voulons consacrer Du temps à la prière Consacrer du temps À la prière Priez pour les nations Qui sont très atteintes Priez pour ce foyer Qui sont en train D'être développé Maintenant En Europe En France En Italie Priez pour notre nation Le Sénégal Qui est le pays Le plus atteint En Afrique Suisse aérienne Actuellement Nous voulons Sincèrement Crier à notre Dieu Qui a Déclaré Sur la croix Que tout est accompli Celui qui a dit Dans Esaïe 53 Qu'il a été frappé Brisé Il a été meurtri Que le châtiment Qui nous était réservé Est tombé sur lui Alors pourquoi Devons-nous continuer De subir ce châtiment Amen Le peuple de Dieu Doit s'élever L'église A défaut d'avoir peur Doit s'élever Comme un véritable guerrier Comme un vrai commando Pour prier Pour annuler Tous les effets De cette pandémie Imaginons-nous un instant Que la situation dégénère Et qu'on nous interdise De prier De nous rassembler Comme nous sommes rassemblés Aujourd'hui Quel drame Quel drame Combien de vies Ils vont rétrograder Parce que les gens Ne peuvent plus Être là au culte Assister au culte Ils vont faire autre chose Comment le diable réfléchit A nous imposer Certaines choses Et au plan mondial L'église doit dire non Et notre façon de dire non Ce n'est pas en nous opposant Aux autorités Notre façon de dire non C'est en nous lévant Dans la prière Dans la foi Dans le jeûne Prier pour proclamer Rappeler à Dieu Ce qu'il nous a promis Rappeler à Dieu Les ordonnances Bien que la loi Bien que la loi Nous sommes tous coupables Nous sommes tous coupables Et donc Nous méritons tous la mort Amen Mais un seul Notre avocat Dans la salle d'audience Il s'est levé Il a plaidé Il a plaidé nos cas Il a plaidé nos cas Il a plaidé nos cas Malgré cela Nous avons été proclamés Comme étant des personnes Qui sont condamnées Alors Le sacrifice ultime Qu'il a eu à faire C'était finalement De payer le prix A notre place Jamais un avocat ne l'a fait Jamais un avocat ordinaire Ne l'a fait pour son client Après avoir plaidé le cas De son client Il décide de purger la peine A la place de ce client Amen Jésus Christ l'a fait Parce que Jésus Christ Est la grâce Bien aimé La grâce va au-delà De ce qui est normal Des habitudes normales La grâce est allée Jusqu'au-delà En payant à notre place Le prix de la condamnation Là où l'homme a déclaré Que j'étais mort Voué à la mort La grâce a dit Ok Tu es mort Déclaré mort Tu dois être condamné à mort Mais moi Je viens mourir à ta place Afin que toi Tu restes en vie Voici ce que la grâce nous fait Là où la loi Nous condamne Nous crucifie Et attend que nous puissions Puger notre peine La grâce vient renverser les choses Romains 5,12 Nous dit ceci Nous allons lire A partir du verset 12 à 21 Un peu long Et nous allons terminer Sur ça par la prière C'est pourquoi Comme un seul homme Le péché est entré dans le monde Et par le péché La mort Ainsi que La mort s'est étendue Sur tous les hommes Parce que tous ont péché 13,13 Car jusqu'à la loi Le péché Estait dans le monde Or le péché N'est pas imputé Quand il n'est pas imputé Quand il n'y a point de loi Cependant Cependant La mort a régné Venant d'un seul homme Jésus-Christ Ont-ils été Ont-ils été abondamment répandu Sur beaucoup Verset 16 Et il n'en est pas Du bon Comme de ce qui est arrivé Par un seul Qui a péché Car c'est après Une seule offense Que le jugement Est devenu condamnation Tandis que le don gratuit Qui devient justification Après plusieurs offenses Si par l'offense d'un seul La mort a régné Par lui seul A plus faute raison Ceux qui reçoivent L'abondance De la grâce Et du don De la justice Régneront-ils Dans la vie Par Jésus-Christ Lui seul Verset 18 Ainsi donc Comme par une seule offense La condamnation A atteindre Tous les hommes De même par Un seul acte de justice La justification Qui donne la vie S'étend A tous les hommes 20 Or La loi est intervenue Pour que l'offense Abondât Mais là où le péché A abondé La grâce A surabondé Est-ce qu'on peut Se tenir debout Je demande au groupe De louanges De prendre place Nous allons passer Un temps Dans la prière Nous sommes Sous l'air De la grâce Nous sommes Sous l'air De la grâce Le temps De la loi Est accompli Pas la grâce Et ce matin Nous ne voulons plus Revivre Comme Nos ancêtres Nos anciens Ont vécu Sous la loi Il est inadmissible Que cela revienne C'est quoi Nous allons prier Ce matin J'aimerais que Tu commences A éprouver Ta foi Quand la parole De Dieu déclare Que tout ce que Nous allons Lier sur cette terre Est lié dans le ciel Ce que nous allons Proclamer Et ici Ce matin Dieu tient Dieu tient contre Dans son agenda Il note dans son agenda Qu'il y a un peuple Quelque part Qui a bravé la peur Du corona Qui s'est retrouvé Pour prier Pour proclamer Et ce peuple Et ce peuple est digne Ils ne m'ont pas Régné ce jour Et parce qu'ils Se sont Arrêtés un instant Pour prier Alors moi Dieu Je m'élève Et je prends Une décision Voilà ce que Nous voulons Ce matin J'aimerais que Tu commences A regarder ta foi Jusqu'où elle peut aller Que tu commences A regarder Jusqu'où ta foi Peut aller La parole déclare Que Si nous avons la foi Comme un grain De sénévé Alors nous allons déclarer Les choses Et elles se verront Elles s'accompliront Nous allons dire A cette montagne Déplace-toi de là Et jette-toi Dans la mer Et la montagne Obéira Jésus par la foi A maudit le figuier Et à l'instant Le figuier a séché Ce matin Il dit Qu'il nous a donné L'autorité Il nous a communiqué Cette autorité Ta bouche N'est plus une bouche Ordinaire Frère Jésus t'a investi De l'autorité Nécessaire ce matin J'aimerais que tu le saches Que tu le comprennes Que tu n'es pas N'importe qui Que tu es un décideur Tu es ce matin Invité au conseil céleste Là où les décisions Se prennent Dans le ciel Christ A ta main là-bas Tu as ta place Dans le conseil céleste Et dans le conseil Ce qui est décidé Dans le conseil De l'église C'est ce qui s'applique A l'église Et nous tous Nous suivons Nous l'adoptons Parce que cela vient De la plus haute instance De l'église Dans le conseil céleste Ce qui est décidé Si tu es là Alors tu auras ton mot à dire Tu diras Je veux que cela soit ceci Et alors Cela sera Amen J'aimerais simplement En te disant ces paroles Que tu puisses comprendre L'importance De cet instant La prière Que tu vas élever A Dieu Frère Sœur Si tu as envie De te mettre A genoux Tu veux te sentir Bien Pour prier Pour intercéder Pour demander A Dieu Ce que nous allons Demander à Dieu Maintenant Mets-toi à genoux Si tu veux t'asseoir Assieds-toi Tu veux te lever Lève-toi Mais Que rien ne vienne Faire obstacle A l'instant A ce que nous allons demander Amen Je vais demander au groupe de louanges De nous donner un chant Qui va nous préparer A rentrer dans ce temps de prière Un temps de prière Nous allons prier avec foi Avec force et détermination Nous allons crier à Jésus ce matin Nous allons pleurer Devant le trône de la grâce Nous voulons pleurer Devant le trône de la grâce Parce que nous disons Trop c'est trop Nous ne voulons pas voir L'État du Sénégal s'effondrer Nous ne voulons pas voir Le monde s'effondrer Nous ne voulons pas voir Nos nations s'effondrer Non Nous n'avons pas peur Mais nous refusons Ce qui est en train d'arriver Nous refusons de voir L'économie du monde entier S'arrêter Par le fait D'un virus Nous refusons de voir Nos enfants rester à la maison Parce qu'ils sont obligés De rester à la maison Commence à te préparer Commence à te préparer Dis à Dieu De te permettre maintenant Par sa prison De rentrer dans un temps de prière Parce que nous voulons prier ce matin Les maladies s'enfouissent Les aveugles droits Les paralyties Sautent joie Les stériles enfants Les sourds entendent Par sa puissance Par sa puissance Les maladies Les maladies S'enfouissent Les affreux Les foires Les paralyties Sautent joie Sous-titres par Jérémy Diaz